Générique Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur Zéro 1 net TV. Nous sommes le 24 janvier 2019 et c'est parti pour Zéro 1 la vidéo. Vous le savez chaque jeudi soir c'est toute l'actu high tech que l'on décrypte pour vous avec la rédaction de Zéro 1 net.com. Au passage regardez ce studio il est tout nouveau on va vous le faire découvrir et bien tout au long de ce Zéro 1 live. Et oui puisque nous avons déménagé il faut le savoir Zéro 1 net TV maintenant fait partie du campus Next Radio. Et on va aussi en parler dans quelques instants avec Christopher Sibili qui va me rejoindre. Bienvenue donc au sommaire de ce Zéro 1 live hebdo et bien on va parler de smartphones. Quelle va être la tendance des smartphones pour cette année 2019 ? Écran coulissable, pliable avec un petit trou tout en haut à la place de cette horrible encoche. On va faire le point avec Nicolas Lelouch qui a enquêté et qui a pas mal d'informations. Vous allez voir il va nous faire découvrir entre autres un exemplaire de Xiaomi qui a fuité là il y a quelques heures qui est assez impressionnant. On évoquera aussi et bien un nouveau radar qui va être la terreur on peut le dire des automobilistes et David Noguera l'a testé. Alors je ne sais pas s'il a déjà perdu des points avec ce radar mais on verra ça là encore dans quelques instants. Christopher Sibili nous rejoindra aussi et il nous parlera d'un petit écran que vous allez pouvoir plugger sur n'importe quel PC. Pourquoi pas même sur une console de jeu qui a un excellent rapport qualité-prix et surtout qui est tout petit et léger. Là aussi ce sera dans ce Zéro 1 live hebdo. Amélie Charnet sera avec nous. Amélie a testé un nouveau capteur anti-pollution qu'on peut clipser tout simplement par exemple à son sac à main si vous en avez un. Ou alors à la poche de votre jean et qui va analyser en temps réel la pollution environnante. Et puis en plus ce qu'il y a d'intéressant c'est que toutes ces données vont pouvoir être partagées. On va découvrir ça tout à l'heure. Et puis bien sûr Jordan Cossino sera là. Jordan qui a déménagé aussi. On a tout fait pour qu'il ne vienne pas mais finalement on n'a pas pu le retenir. Regardez ils sont là. Jordan avec David Noguera et Amélie. Ils nous attendent on les retrouvera tout à l'heure pour ce Zéro 1 live hebdo. Merci d'être là. Bienvenue à vous tous et à vous tous. Mais la question Zéro Net Orange est toujours là même si on a déménagé. Petit coup d'œil peut-être sur la question Zéro Net Orange de la semaine dernière mon cher JD qui est passé de l'autre côté. Alors après le CES selon vous la télé enroulable puisqu'on c'est vrai que ça a été quand même le gros morceau de ce CES 2019 est-elle l'avenir de la télé ? Et bien regardez non quand même pour une petite majorité. Cela dit vu le prix on peut comprendre votre réaction. Notre question Zéro 1 Net Orange maintenant de ce jeudi. On va justement évoquer l'avenir des smartphones. Ces smartphones en 2019 et bien qu'est-ce qu'ils vous inspirent ? Avoterez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez pour ces smartphones en 2019 ? Un écran pliable ? Un écran coulissant ? Ou alors un tout petit trou sur le devant de l'écran qui remplace le notch ? Vous le savez cette petite encoche. Voilà quelle va être pour vous la tendance ? Dites-le nous et ça tombe bien parce qu'on va en parler dans un instant avec Nicolas Lelouch. Mais auparavant Christopher Sibinelli est là. Salut Christopher. Je suis là. Salut. Directeur de la rédaction de Zéro 1 Net. Christopher juste un mot. Ben voilà parce que c'est un nouveau départ pour Zéro 1 Net.com et Zéro 1 Net TV. Ça y est on a rejoint la galaxie Nex Radio TV. Ouais ça fait super plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on attendait de déménager dans ce campus Altice et rejoindre nos collègues de BFM Paris, BFM TV, RMC Découverte, RMC Story. Enfin des chaînes que vous connaissez tous. On fait partie aussi de cette galaxie. Donc c'est hyper important pour nous d'être là parce que comme vous le voyez ça donne quand même un nouvel élan au Zéro 1 Live. Mais c'est qu'une première étape. Avec François tu es très bien placé. Il faut savoir qu'on prépare une nouvelle formule de cette émission qui devra arriver avant le printemps. Et là bon ceux qui sont des habitudes du Zéro 1 Live ne seront pas trop déstabilisés. Mais seront vraiment à mon avis très agréablement surpris par les changements qu'on apporte. On va vraiment muscler notre jeu comme vous pouvez dire. Aimé Jackie à Robert Pierre à 198. Voilà exactement. Et puis bon il faut savoir que Zéro 1 Live TV est la première chaîne d'actu high-tech en France. Tout comme Zéro 1 Live est le premier site d'actu tech. Et on compte le rester. Et vous êtes très nombreux à nous dire quand est-ce que vous allez changer d'habillage. Pourquoi il ne vous plaît pas notre habillage de 1995 ? Bah écoutez il va bientôt changer. Début février on aura, allez mi-février un nouvel habillage qui j'en suis sûr vous plaira. Chris tu restes là parce que dans quelques instants tu vas nous présenter ton petit coup de cœur que tu as déniché sur Amazon pour tout dire. Mais auparavant on accueille Nicolas Lelouch. Salut Nico. Salut à tous les deux. Nicolas Lelouch spécialiste des smartphones à la rédaction de Zéro 1 Live.com. Forcément bon 2019 débute. Et on s'attend quand même à une année assez intéressante en matière de smartphone Nicolas. Parce que les tendances qui se dessinent sont quand même assez on va dire différentes de ce qu'on a pu avoir en 2018. On a eu un petit ralentissement en fin d'année 2018 avec une baisse des ventes et moins d'intérêt des consommateurs. Donc du coup qu'est-ce que vont faire les marques ? Et bien ils vont innover en 2019. Et donc on est assez enthousiaste de voir ce qui va se passer. Ça a déjà commencé avec le Honor View 20 qui a été présenté cette semaine. Qui est le premier smartphone du marché à écran poinçonné. Alors poinçonné c'est un nom un peu bizarre mais en gros c'est un trou dans l'écran. C'est-à-dire qu'en haut à gauche de l'appareil vous avez une petite caméra frontale détourée dans le banc. On le voit actuellement. On est en train de le voir là. On comprend bien le truc c'est qu'il n'y a plus cette fameuse encoche. Il n'y a plus d'encoche. Tout en haut. Seul un petit trou qui sert pour les photos en fait. Qui sert pour les photos et qui a pour avantage du coup quand vous êtes en train de jouer. Quand vous êtes en train de regarder un film, une vidéo YouTube sur votre téléphone. De laisser l'image s'afficher en entier. Et de ne plus être coupé à un endroit précis. Donc certes il y a quand même un petit point qui cache un endroit. Sauf que ce que les constructeurs nous disent. Et sincèrement ils n'ont pas tort. C'est que votre pouce quand vous tenez le téléphone est souvent devant cet emplacement. Donc du coup l'impression d'immersion elle est totale. On a des écrans de plus en plus bord à bord. Il faut reconnaître pour avoir testé le Honor View 20 cette semaine. Le test il est en ligne sur zéronet.com. Que ça marche vraiment. Qu'on est vraiment convaincu. Et que c'est vraiment une tendance qu'on a envie de voir en 2019 se développer. Et d'un coup quand on reprend un téléphone avec la petite encoche, le fameux notch. Bon on se dit que ça prend un coup de vue. C'est un petit peu plus lourd. C'est clair ça fait lourd. Parce qu'en soi elle a un avantage cette caméra poinçonnée. C'est qu'elle laisse de l'écran en haut et sur le côté. C'est à dire qu'elle ne bloque pas le coin de l'écran intégralement. Alors que l'encoche elle coupe le coin de l'écran. Ce qui est un petit peu gênant. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est le meilleur choix possible. Aujourd'hui c'est possible que sur le LCD. En tout cas c'est ce que nous a dit Honor et Huawei. Maintenant Samsung arrive bientôt. Et eux vont le faire sur le LED. Alors justement belle transition. On va parler tout à l'heure du pliable. Mais auparavant un mot sur le S10. Qui ça y est on le sait sera annoncé le 20 février prochain à San Francisco. Tu feras partie du voyage. Je serai à San Francisco. On en reparlera. On essaiera de vous montrer ça en direct. Voilà. Et puis juste au passage une info importante. On vous fera vivre le live, la keynote de Samsung en direct sur Zéro Net TV. Depuis nos studios parisiens. Parce que évidemment c'est un événement. C'est les 10 ans des galaxies. C'est un petit peu comme l'iPhone X d'Apple il y a un an et demi maintenant. Là c'est le grand anniversaire pour Samsung. Qui veut fêter en fanfare son célèbre smartphone. Alors est-ce qu'on a des infos déjà sur ce S10 ? On en a beaucoup. En fait je pense qu'on peut dire qu'on connaît tout des galaxies à Z aujourd'hui. Comme souvent c'est compliqué de se protéger des rumeurs. Ce qu'on sait c'est que ça va être un tout nouveau design. Avec un écran poinçonné. Donc comme sur l'Honor View 20 la caméra va se cacher en haut à droite de l'écran cette fois-ci. Mais avec un écran OLED. Un écran OLED. C'est la spécificité de Samsung. A priori ce sont les seuls à avoir le savoir-faire. A trouver un écran OLED on peut dire ça. Donc l'avantage c'est que c'est fini. Les petites bandes en bas et en haut comme sur les Galaxy S9 et Galaxy S8. Maintenant l'écran va occuper vraiment toute la surface avant de l'appareil. Donc ça devrait être vraiment très joli. Ça devrait être très réussi. Ça va toujours déborder sur les côtés. Le smartphone va être évidemment plus puissant. Il y a des rumeurs qui annoncent qu'on pourra recharger comme le Huawei Mate 9 Pro d'autres appareils. On pourrait poser un téléphone dessus. Poser votre montre dessus. Poser des écouteurs dessus. Donc ça risque d'être vraiment intéressant là-dessus. En appareil photo, trois appareils photos. Comme sur les Mate 20 Pro de Huawei encore. Il y aura un troisième capteur qui servirait à faire l'ultra grand angle. Et on attend au tournant Samsung au niveau photo. Parce qu'on sait que le S9 fait d'excellentes photos. Mais cela dit le Huawei arrive. La concurrence a rattrapé un petit peu toute cette avance que Samsung avait. Donc il va falloir qu'encore une fois Samsung prouve qu'il est le meilleur en photo. Complètement. Samsung a énormément. Je pense que pour Samsung c'est vraiment l'année du ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si le Galaxy S10 n'est pas le succès que Samsung espère, Samsung va avoir énormément de mal à rivaliser face aux constructeurs chinois. Et ça risque d'être l'année de la chute. On va en parler dans un instant des constructeurs chinois. Mais auparavant, on attend aussi lors de cette keynote Samsung, sans doute le fameux smartphone pliable. Alors Samsung, si on leur pose la question, ils nous disent non, non, il n'y aura que le Galaxy S10, pas de smartphone pliable à l'événement. Maintenant, selon le Wall Street Journal qui est généralement très bien informé, le Galaxy pliable qui s'appellerait Galaxy F sera présenté le 20 février. Et donc ça devrait être le smartphone qu'on a déjà vu. Je pense qu'on a des images qui passent actuellement. Donc ce smartphone-là, il a une particularité. C'est que quand il est plié, il a un tout petit écran. Et quand il est déplié, il révèle un écran de plus de 7 pouces de la taille d'une tablette sur lequel on peut afficher jusqu'à 3 applications en même temps. Donc l'idée, c'est que vous êtes dans les transports en commun, vous sortez votre téléphone, vous voulez juste regarder une notification, pas sans le déplier. Maintenant que vous voulez regarder un film, eh bien vous le dépliez l'écran et vous avez une tablette. Pas mal. Ça, ça peut être une petite révolution. Ça risque de coûter très cher. On s'attend à du 2000 dollars à peu près, selon les dernières humeurs. Mais en tout cas, c'est un début pour cette technologie et on devrait voir le 20 février. On doit vous avouer qu'on a assez hâte de prendre ça en main et de vous le faire découvrir. Oui, et puis surtout, est-ce qu'on aurait une date de sortie ? Parce que voilà, on commence à mariner avec ce téléphone. Est-ce qu'il arrivera ? Est-ce que ça sera par exemple le remplaçant du Galaxy Note ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce smartphone pliable soit le remplaçant du Galaxy Note 10 par exemple ? Aujourd'hui, je ne l'imagine pas pour une raison simple, c'est le prix. On ne peut pas remplacer un téléphone à 1000 euros par un téléphone à 2000 euros. C'est juste impossible parce que les consommateurs seraient perdus. On ne peut pas leur demander de payer deux fois plus. Maintenant, sur le long terme, oui, on voit mal Samsung continuer à proposer des smartphones de plus en plus grands alors qu'elle a la technologie pour faire des smartphones géants qui peuvent se plier en deux et rentrer dans une poche. Cela dit, Samsung n'est pas le seul à proposer, à avoir dans ses cartons des smartphones pliables. Il y a entre autres Motorola, il y a aussi Xiaomi. Ils sont tous dans les starting blocks. Motorola, c'est encore une rumeur, mais c'est une rumeur intéressante. Tu te rappelles sûrement du Motorola Razr, qui était le smartphone qui est emblématique pour son design, qui était juste magnifique. Tu avais 10 ans. Oui, mais j'en ai vu, les Motorola Razr. Tu l'emprontais à papa. C'est ça, on peut dire ça. Alors que moi, c'était mon téléphone perso. Mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, j'en aurais peut-être un pour moi parce que le Motorola Razr serait de retour. Sauf qu'au lieu d'avoir un clavier de numérotation en bas, ça serait un écran pliable qui occuperait le bas et le haut de l'appareil. Il y a quelques images qui ont un petit peu fuité en ligne, mais pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est juste un projet ou non. Mais en tout cas, Motorola se préparait à lancer un téléphone pliable en février. Donc là encore, on est encore très enthousiastes. On a tendance à penser que 2019 va être intéressant. Alors ce téléphone Xiaomi, dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques heures. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est d'autant plus impressionnant que ce n'est pas une fuite, mais que c'est une révélation officielle de la marque. Alors ça, c'est le patron de Xiaomi. C'est le cofondateur de Xiaomi. C'est pas Lee June, c'est Lee June, le patron de Xiaomi. Regardez, il frime avec son téléphone. On le voit actuellement, il a son téléphone qui est un petit peu carré, qui a une sorte de tablette, qui permet donc d'avoir beaucoup d'espace, qui a l'air très fin. Et là, en fait, il va se décider, tiens, j'ai envie d'avoir un format un petit peu plus petit. Donc, il tourne le téléphone sur le côté et il le plie à deux endroits. Ils n'ont pas un, comme sur la concurrence. Et on a un appareil qui est réellement pliable. Et là, en fait, on se dit, c'est là où on voit tout le potentiel de l'écran pliable. Parce que ce genre d'appareil, c'est juste génial à avoir. Moi, j'adorais avoir ça dans ma poche, parce que je trouve que c'est facile à consorter, c'est bord à bord. Tu peux le plier et le mettre dans la poche de ton jean, sans aucun souci. Tout à fait, oui. Tu as envie de te regarder une série ou je ne sais pas quoi, ou le Zéro 1 Live dans les transports. Tu déplies et tu as tout le confort d'une tablette. C'est génial. Et là, pour le coup, Xiaomi, c'est les premiers à nous proposer un écran pliable bord à bord. Jusqu'à maintenant, Samsung, ce qu'ils ont montré, il y a l'air d'avoir énormément de bordures. On ne sait pas si c'est ce qu'on va avoir le 20 février. Mais là, Xiaomi, on peut mélanger le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire le bord à bord des smartphones actuels et le côté pliable. Donc, sincèrement, on a hâte de voir ça aussi. Normalement, il sera montré à Barcelone, mais ce n'est pas sûr. La marque, elle refuse de confirmer cette information. Et ils ont demandé aux fans de Xiaomi de choisir entre deux noms, qui seraient donc le Mi Flex ou le Mi Dual Display, parce que cet appareil a deux écrans. Autant vous dire que ce Mobile War Congress de Barcelone, qui aura lieu fin février, va être passionnant. Et d'autant que tout ça sera la sauce 5G, bien sûr. Bien sûr, oui. On va se voir de la 5G partout. C'est vrai qu'on pense que la tendance 2019, pour l'instant, ne sera pas réellement la 5G, mais plutôt les différents écrans. Entre l'encoche, l'écran pliable, l'écran poinçonné et une autre technologie dont on va certainement parler dans quelques secondes. Alors, vas-y, je t'en prie. L'autre technologie, je l'ai devant moi. Je vais vous le montrer. Je pense que vous allez comprendre très rapidement. C'est le slider. Et voilà, c'est le coulissant, donc. C'est le retour du coulissant, oui. On n'y aurait pas cru il y a quelques années si on nous avait dit ça. Mais en fait, c'est encore le même problème que pour les autres constructeurs. C'est comment faire un écran bord-à-bord sans avoir d'encoche et sans avoir, en l'occurrence, d'écran poinçonné. Donc, du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que l'écran occupe toute la surface. Vous pouvez pousser l'écran vers le bas pour dévoiler une caméra frontale cachée à l'arrière. Ce qui est plutôt intelligent. On ne voit pas se mentir. Donc, il n'y a pas de moteur, là. Pas de moteur. Contrairement au PO Find X qu'on avait testé il y a quelques mois, celui-là, c'est vous qui le poussez avec vos doigts. Vous pouvez le faire à l'infini. Il fait un petit bruit à chaque fois, je pense qu'on l'entend. C'est malin comme système. C'est très malin comme système. Ça a un défaut, c'est que le téléphone est lourd. Il fait 220 grammes. Oui, parce qu'il y a du mécanisme. Enfin, pas du mécanisme, mais en tout cas, il y a deux couches de technologie. C'est ça. Et il y a surtout un système d'aimants qui permet de fixer le téléphone. On le sent bien. Ce n'est pas non plus... Le téléphone, il n'est pas en roue libre. L'écran ne va pas se dégraffer. C'est vraiment bien tenu. Mais césément, ça alourdit vraiment l'appareil. Et c'est un petit peu le seul truc qu'on reproche aux écrans coulissants parce que sinon, c'est vraiment une bonne technologie. Merci, Nico. Nicolas Lelouch, donc, pour les tendances. Merci à vous. C'est un plaisir d'inaugurer ce plateau que je trouve super. Et j'espère que vous aussi. Welcome. Et tu es là le bienvenu quand tu veux. Merci, avec plaisir. On revient sur notre question Zéro 1 Net Orange. Justement, quelle est la tendance design que vous attendez le plus en 2019, à votre avis ? Il y a un écran pliable, un écran coulissant ou ce petit trou à la place de l'encoche qu'on a vu sur le Honor View 20 qui a été annoncé cette semaine à Paris, d'ailleurs. À la salle Playel. N'hésitez pas, vous pouvez voter. C'est sur Twitter, donc, sur le compte Twitter de Zéro 1 Net TV. David Nouguera, nous avons rejoint. Bonjour. Salut, David. David qui va casser l'ambiance. Un petit peu, oui. Je vais un peu durcir le tronc. Alors, vous savez qu'il y a une grosse polémique en ce moment avec les radars automatiques qui, pour la plupart, sont en berne, on peut dire. Ils sont plus fonctionnels. Voilà, avec le phénomène gilet jaune, la plupart ont été soit abîmés, soit recouverts, soit peinture durée dans tous les sens, etc. Et d'ailleurs... Avec des chiffres qui font tourner la tête. Voilà, plus de 550 millions d'euros pour remettre tout en route. On a 550... Enfin, les estimations qui ont été données, c'est 500 millions d'euros, 530 millions d'euros, de manque à gagner, donc 80 millions d'euros environ pour remettre tout ça d'équerre, quoi. De tout simplement faire le nécessaire pour qu'ils puissent être remis en fonction. Et en plus, ça ne va pas être une mince affaire parce qu'a priori, il se pourrait que certains continuent de ne pas flasher, au moins jusqu'au mois de juin. Donc, voilà. Donc, au moins, ces chiffres-là, ils ont un mérite, c'est qu'on sait, enfin, de manière assez officielle, puisque, en plus, ça a été publié sur certains sites, ces chiffres ont été communiqués. Certes, les radars sont là pour nous faire lever le pied, mais certes, ils sont là, évidemment, pour quand même faire rentrer de l'argent. Et des coquettes sommes, parce que les estimations qui ont été faites à la base, à fin 2019, on devait être sur près de 2 milliards de revenus, tout radar confondu, amende, PV, etc. Les gens qui payent en retard aussi, qui ont des majorations. Mais rien que pour les radars automatiques, on était sur près de 1 milliard, donc 927 millions d'euros. Donc, voilà. Oui, donc, c'est une rentrée d'argent importante pour le gouvernement. Exactement. Alors, c'est des morts en moins, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On ne va pas, exactement. Évidemment. C'est pour ça qu'il y a. Et puis, rappelons que ce déficit de 550 millions d'euros, c'est nous qui allons payer malgré tout. Et oui, voilà. Parce que c'est un genre. Ce sera l'argent public. C'est les caisses de l'État qui vont payer. Enfin, on ne va pas rentrer dans le débat des gilets jaunes, là, maintenant. Mais, alors, il y a, donc, ça, c'est un fait, mais il y a de nouveaux radars qui vont arriver et qui sont étonnants. La grande source de revenus, ce sont ces fameux radars tourelles que j'en ai à proximité, chez moi, sur la A15. Et mais, jusqu'à maintenant... C'est un signe. Si l'on s'est à côté de chez toi, c'est que c'est un signe. Exactement. Alors, ces radars, ils étaient juste là aujourd'hui pour faire des contrôles de vitesse, tout simplement. Donc, ils avaient en plus certaines particularités puisqu'ils pouvaient aussi réajuster leur vitesse en fonction des conditions climatiques. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces radars. Et le petit nom, Mestafusion 2, c'est qu'en plus, ils sont capables d'avoir un système de captation qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont capables de couvrir jusqu'à 8 voies simultanément. Donc, on va plutôt être chez nous sur du 4 voies sur 200 mètres. Oui, par exemple, sur une autoroute US, ça marche nickel. A priori, sur une très large voie, sur effectivement des autoroutes. En plus, ils ont fait une vidéo, là. C'est la vidéo genre, la vidéo dossier de presse. Là, c'est de la vidéo. Alors, c'est le constructeur, en l'occurrence, qui est savant. Regardez mon radar, c'est le meilleur. Regardez sur YouTube, il y a une petite vidéo qui montre tout ce qu'il fait. Il est top, vraiment. Typiquement, ce qu'on voit, c'est la capacité du radar, effectivement, à suivre jusqu'à plusieurs véhicules et surtout à distinguer la différence de gabarit. C'est-à-dire que sur une autoroute qui est limitée à 130 pour les voitures, eh bien, elle fera le distinguo entre une voiture qui roule à 137 et un camion qui sera à 110 et donc en excès de vitesse. C'est donc le distinguo entre les gabarits de véhicules. Ça, c'est le premier point qui, effectivement, on se dit, bon, pourquoi pas ? Mais surtout, ce radar, ce fameux radar tourelle, il va être capable de surveiller aussi les distances de sécurité. Si tu commences à rouler trop près du véhicule qui te précède parce que tu as envie qu'il se pousse ou voilà, ou tu as juste envie de... Là aussi, hop, on peut se faire verbaliser si on ne maintient pas la distance de sécurité. Si on double par la droite, si on emprunte les bandes d'arrêt d'urgence aussi et qu'il y a un radar, là, on va aussi pouvoir se faire verbaliser. Non, par contre, si tu tiens ton téléphone à l'oreille, là encore, le radar, il va le détecter et te verbaliser. Il y a aussi le port de la ceinture. J'ai un téléphone, je suis en train de téléphoner, le radar va détecter le fait que j'ai un téléphone et je perds trois points. Moi, à ça, mon appréciation très personnelle, exactement, mon appréciation très personnelle, parce qu'il est aussi indiqué que ça détecte le fait de ne pas porter la ceinture de sécurité, c'est qu'il va commencer à y avoir des phénomènes naturels qui peuvent perturber ce truc. C'est-à-dire que quand il va falloir commencer à lire dans l'habitacle avec les différents traitements sur le pare-brise, le soleil, les reflets, etc. Ça ne va pas marcher tout le temps. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Maintenant, c'est un truc qui est redoutable. Ce radar va vraiment être, je pense que... Mais tu vois, au début, je trouvais ça sympa, mais maintenant, il me fait peur. Je le vois comme ça. Je pense qu'il y a vraiment de quoi... Je l'aime beaucoup moins. Parce que c'est vrai qu'y compris sur les distances de sécurité, où on le sait, alors nous, en plus, on vit en région parisienne, mais dès qu'on laisse un petit peu de marge, on se fait tout de suite couper là. Bon, voilà, ça peut vraiment faire très très mal, ce radar automatique. Voilà, vous voulez toutes les précisions concernant ce radar qui est la terreur des automobilistes. Un article vous attend sur zéroanet.com, complet et fait par David Noguera. Exactement. Eh bien, vous savez quoi, on va revenir dans un instant pour la suite de ce Zéro 1 Live. Direction le labo, ils vont quand même se lever du canapé qui est juste à côté. Eh oui, à tout de suite. Le retour de ce Zéro 1 Live en ce jeudi 24 janvier 2019. Toute l'actualité avec Tech, vous le savez, et direction le labo maintenant. Le labo qui est représenté par Amélie Chardet qui nous a rejoint. Bonjour Amélie. Bonjour. Ravi de te retrouver dans ce Zéro 1 Live avec, vous allez le voir, dans un instant, on va vous montrer un petit appareil assez étrange qui capte en fait la pollution de l'air ambiant. Tiens, on pourra faire un petit test pour voir justement si dans ce studio l'air est respirable. Tout à fait. C'est important. Dans un instant Amélie, mais auparavant, on accueille, il est de retour. Mister Gadget. Mister Gadget. Christopher. Avec ce petit écran dont on parlait tout à l'heure dans le sommaire, ce petit écran que tu as déniché sur Amazon, voilà. Oui. Et qui se connecte en fait. Alors là, tu vas le connecter sur ton Mac, mais il peut se connecter sur n'importe quel PC, mais aussi sur d'autres appareils. Oui, je vais refaire un peu la petite histoire. Alors moi, je suis collé à mon MacBook, enfin mon PC portable, j'en ai un autre sous Windows à la maison. enfin bref, mon laptop quand je suis à la maison ou à l'extérieur. Et c'est vrai que quand je suis au bureau, je suis en double écran. Et c'est hyper pratique d'être en double écran parce qu'on a une surface d'affichage géniale. Mais je me dis, quand je suis en déplacement, comment on peut faire pour avoir ce même confort d'utilisation ? Oui, tu as pris cette habitude. Je ne savais même pas que je me doutais que ça existait, mais j'ai fait une recherche. Tiens, écran externe, portable. Et je suis tombé sur pas mal de modèles, dont celui-là, sur Amazon. Et j'étais déjà agréablement surpris par les prix. Alors, Amélie, tiens, dis un prix pour un écran de cette taille. Je ne sais pas. 100 euros ? Je ne sais pas. Quand même pas. Non. C'est rigolo parce que depuis hier, il pose la question à tout le monde. Je m'attends que les gens me disent 300 euros. qui est plus bas que celui qu'il a payé. Donc, il commence à se dire « Zut, est-ce que je me suis fait avoir ? » Non, non, non. Ça coûte, c'est un écran 1080p, LCD, donc de bonne qualité. Oui, qui a une bonne qualité. Franchement, hier, tu m'as fait une petite démo. Ça coûte 190 euros. 190 euros. 190 euros. Ce que moi, je trouve, c'est un investissement qui vaut le coup par rapport au confort d'utilisation que ça apporte. Et donc, cet écran, il suffit de le brancher à son ordinateur portable via un câble HDMI qui est fourni. Alors là, on le voit en configuration. Voilà, on le voit en configuration. Exactement. Donc, ça me permet de faire du bi-écran avec mon MacBook. Bon, jusque-là, assez classique. Donc, l'avantage, c'est quand même qu'il peut être alimenté directement par l'ordinateur. Donc, tu n'as pas besoin d'une deuxième prise de courant. Tu n'as pas besoin d'une deuxième prise. Donc, au-delà de ça, c'est super fin. Donc, ça permet de transporter partout. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Alimenté par une prise USB type C 2A. Donc, la plupart des prises USB des ordinateurs peuvent le faire. Et l'autre intérêt, c'est aussi, moi, j'ai une Switch. Et c'est intéressant, le Switch en transport. Mais quand on est posé dans un lieu où il n'y a pas forcément une télé, quand on est au petit écran de la Switch, eh bien, avec cet écran externe, on est capable de brancher une Switch directement. Et ça apporte un confort d'utilisation super intéressant. Tu peux brancher une Switch. Tu peux brancher aussi un smartphone, par exemple. Un smartphone, évidemment. On a déjà beaucoup parlé des modes... Ça peut avoir du sens aussi, non ? Sur un smartphone, avec les nouveaux smartphones qui intègrent un OS spécifique. Je me suis amusé avec le Huawei Mate 20 Pro, le P20 Pro, le Note 9. Le Note 9 qui ont des modes PC. On en a déjà pas mal parlé ici. Il suffit de brancher un câble USB type C du téléphone vers un écran. Et on se retrouve avec un environnement PC. Donc là, c'est quand même top de se dire, je prends mon téléphone, je prends cet écran avec moi et n'importe quel endroit en mobilité, je ne peux pas avoir le confort d'un ordinateur. Alors, il faut un clavier, en revanche. Il faut un clavier. Parce que c'est vrai que travailler... Enfin, si tu dois commencer à taper des mails sur le smartphone... Mais j'ai un petit clavier. Éventuellement, tu ne peux pas arriver à avoir une application qui serve de clavier sur le smartphone ? Si, bien sûr. C'est moins confortable qu'un clavier physique. Mais si on n'a pas forcément besoin d'un clavier, mais juste aussi besoin d'un grand écran pour faire une présentation... Ou même pour regarder Netflix, c'est top. Pour regarder Netflix, franchement, c'est top. Tu es dans un hôtel, tu as ce petit écran. Ok, ce n'est pas le truc le plus innovant du moment. Ce n'est pas bourré de techno. Mais je trouve que c'est un produit atypique dont on parle assez rarement sur Zéro 1 Net. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est original et assez pratique. Et finalement, l'investissement était assez raisonnable par rapport au confort que ça m'apporte. On trouve ça très facilement. Enfin, on a tapé un... Tu l'as acheté sur Amazon, mais on peut trouver un peu partout. C'est vrai. Donc, il était à 199. Il y avait une remise de 10 euros, je ne sais pas, une promo en ce moment. Il y en a aussi des moins chers. Je n'ai pas voulu prendre des modèles trop entrée de gamme parce que je me suis dit que la qualité d'affichage ne serait pas top. Mais là, je suis vraiment très agréablement surpris par ces modèles. Oui, on peut monter jusqu'à du 13,3 pouces en 4K aussi. 15,6 pouces en 4K. Il y a aussi des 15,6 pouces. J'ai vu des 16 pouces. Donc, très pratique. Franchement, belle trouvaille. Je suis assez content de ma dernière geekerie. Merci beaucoup, Chris. Est-ce que tu t'inquiètes de la pollution de l'air extérieur ? Bien évidemment. Comme tout le monde. Surtout, nous, ici, on vit à Paris. Je suis ravi que des personnes comme Amélie prennent ces sujets à cœur. Alors, c'est bien qu'Amélie prenne ce sujet à cœur et c'est bien aussi que des startups françaises, qui plus est, se lancent en fait dans cette bataille de la pollution de l'air à la fois intérieur et extérieur avec ce petit objet que tu nous as apporté que tu es en train de tester, Amélie. Tout à fait. Alors, ça s'appelle Flow et donc, c'est une startup qui s'appelle Plume Labs qui l'a lancée et c'est le premier capteur personnel, on va dire. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des énormes capteurs qui coûtent 20 000 euros, qui font la taille d'un frigo qui a été utilisé par Airparif, par exemple. C'est difficile de se trimballer avec. Voilà. Donc, le rêve de tout le monde, c'est un jour, bien sûr, que ce soit miniaturisé au point qu'on l'est dans un smartphone. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible d'arriver à maintenir une qualité de capteur et d'arriver à miniaturiser à ce point. Donc, ils ont fait un compromis que je trouve finalement pas mal. Au départ, ils essayaient de clipser un petit module sur le smartphone. Finalement, ils se sont dit, ben non, pour que les gens ne le mettent pas dans leur poche parce que ça pourrait contrarier les mesures, on va finalement faire un objet quand même d'une taille un peu plus conséquente mais qui s'accroche grâce à une lanière donc au sac. Alors, peut-être que les femmes ont plus souvent un sac que les hommes mais ça s'accroche aussi à un vêtement. Donc, ça c'est de l'acier, ça c'est du faux cuir, c'est du cuir végétal et on va faire tout de suite un petit test. Alors, mais qu'est-ce que ça analyse ? Justement. Alors, vas-y. Alors, d'abord, on va avoir... Donc, t'appuies sur le bouton là. J'appuie sur le bouton là, il ne fait pas un test parce qu'en fait, il fait un test automatique toutes les 60 secondes donc là, il affiche le dernier test et c'est vert. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Respirons les amis, parce que l'air n'est pas du tout, enfin, pas du tout, n'est pas pollué. Donc, en fait, il y a quatre couleurs. Vert, tout va bien. On peut faire des activités même de plein air mais bon, là, il se trouve qu'on est en intérieur donc ça va être limité. Je ne vois pas de tapis de course. Non. Après, on passe à orange. C'est un petit peu moins bien mais ça reste supportable, raisonnable. Après, les personnes asthmatiques peuvent commencer à avoir des irritations. Ensuite, on passe à rouge et alors là, ça commence à être problématique si on passe plus d'une heure par jour dans un environnement rouge et violet, non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Rouge, c'est si on passe plus de 24 heures dans cet environnement-là et violet, c'est si on passe plus d'une heure dans cet environnement-là et donc, moi, sur l'application, on a le détail mais je peux vous dire que dans le métro, je suis tout le temps en violet et que je passe deux heures par jour du long. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans le métro... Depuis 20 ans. C'est bien quand même. Dès que tu rentres dans le métro, tu vois, il y a un système qui change de couleur, c'est ça ? Voilà, donc très forte. Je ne sais pas si... Je ne sais pas ce qu'on peut voir d'ici. Et donc, et là... Alors, au départ, c'est hyper anxiogène. On a l'impression qu'on va mourir dans l'heure d'un cancer parce que malheureusement, du coup, là, j'ai un petit problème de connexion. Mais bon, en gros, il vous dit, voilà, ne passez pas plus d'une heure par jour dans cet environnement. Alors, si on passe plus d'une heure par jour dans les transports et dans le métro, c'est embêtant, non ? Et il y a marqué impact immédiat sur la santé. Incroyable ! Bon, alors... Et ça, ça le fait tout le temps dans le métro ou il y a des zones qui sont moins polluées ? Non, honnêtement, dans le métro, c'est systématique. Alors, on va peut-être détailler du coup ce que ça capte. Alors oui, justement, qu'est-ce que ça capte ? Donc, ça capte la concentration de pollution, mais il y a différentes choses. Donc, alors, on va reprendre peut-être, nous, ici, ce qu'on a, même si c'est faible. On a une note qui est de 11, donc c'est très bien. C'est fait en fonction des seuils de l'OMS. Donc là, on a... Alors, au départ, c'est un peu indéchiffrable parce qu'on voit PM2.5, PM10. C'est des particules fines, en fait. Et plus, en fait, voilà. Et c'est la taille. Et la taille des particules. Et rappelons que les particules, plus elles sont petites, plus elles sont nocives parce qu'elles rentrent, en fait, dans l'organisme. Et le poumon ne fait pas son job de les stopper, en fait. Donc là, elles sont à 7 et à 11. Donc, elles sont faibles tout simplement parce qu'on est à l'intérieur. Parce que les particules fines, finalement, c'est surtout le trafic routier. Montre-nous un petit peu l'écran. On va essayer de faire un plan sur l'écran. Je ne sais pas si ça va rendre ou moins de choses. Donc, en gros, ça mesure combien de particules en tout ? Alors, deux tailles de particules. Donc, PM2.5 et PM10. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on trouve à l'extérieur. Donc, c'est normal que ce soit faible ici. Ensuite, on a le NO2. Donc, c'est le dioxyde d'azote. Donc, ça, il est assez faible. C'est étonnant parce que c'est tout ce qui est chauffage, production d'électricité. Et moi, je pensais vraiment que dans un studio, on aurait quelque chose de beaucoup plus important. Et enfin, le chiffre qu'on a ici, là, c'est de 9 COV. Donc, c'est les composants organiques volatiles. C'est les produits d'entretien, les bougies, les encens. Parce qu'en fait, il y a énormément de sources de pollution. Il y a les voitures, mais il y a aussi la pollution intérieure. Il faut savoir que la maison intègre aussi des polluants. La peinture, la moquette. Et c'est inodore. Donc, c'est le grand mérite. Et c'est pour ça que Airparif a un avis très positif sur ce type de capteur. C'est que le grand mérite de ce type de capteur, c'est de révéler des pollutions qu'on ne peut pas sentir. Et donc, surtout les pollutions intérieures. Alors, dans les transports en commun, c'est assez terrible. Et donc, dans les transports en commun, on est au-dessus des seuils de l'OMS. Et chez soi, on a tendance à sous-estimer énormément la pollution intérieure. Alors, je mettrais un petit bémol sur ce type de capteur. Ce que j'ai vu avec Airparif, c'est qu'il disait qu'au niveau des valeurs, il pouvait y avoir parfois des approximations. Et surtout, ce qu'ils n'arrivent pas tout à fait encore à faire, c'est que s'il y a un environnement avec du sel, avec de l'eau salée, tout ce qui est humidité, ça peut parfois être enregistré, perturbé, et interprété comme des particules fines. D'accord. Et les particules les plus fines ne sont pas captées. Et puis peut-être qu'il manque encore, il ne capte pas l'ozone. Donc peut-être que dans les années qui viennent, on pourrait encore le rendre plus précis, plus performant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces données sont évidemment connectées et sont rapatriées dans un cloud, en quelque sorte, pour être après anonymisées et repartagées. Alors, ce n'est pas encore tout à fait C'est l'objectif. Et c'est l'objectif, en fait. Pour qu'on met une espèce de Waze de la pollution, de l'environnement dans lequel on vit. Tout à fait. En fait, là, le seul problème, c'est qu'ils se connectent au GPS et en Bluetooth avec le smartphone. Le souci, c'est que quand on est dans le métro, on perd le GPS et que parfois, en fait, il va perdre les données géographiques. Donc ça aussi, c'est peut-être une petite chose à améliorer. Et enfin, on ne peut pas encore partager ces données et collaborer à une vaste cartographie. Ça va bientôt être possible. C'est des fonctionnalités qui vont être mises à jour dans l'application bientôt. Merci Amélie. Voilà. Plume. Ça s'appelle Plume. Non, ça s'appelle Flow. Mais alors Plume, c'est la startup qui s'appelle Plume. Voilà, c'est la startup qui s'appelle Plume. Et d'ailleurs, il existe une appli que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. On a oublié de dire le prix 179 euros. Ça peut paraître cher, mais en fait, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a eu énormément de recherche et développement dessus. Il faut juste savoir ce qu'on a avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute la pollution. C'est un début. Voilà. Oui, je disais qu'il existe une appli qui s'appelle Plume, justement, qui est faite par cette boîte-là que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone et qui vous donne aussi d'autres mesures de pollution. Non, alors en fait, l'appli Plume, c'est celle qui va avec Flow. Enfin, non, c'est l'appli Flow. Et c'est Air Capture ou quelque chose comme ça qui donne indépendamment du capteur la pollution. Parfait. Merci beaucoup, Amélie. Et on enchaîne maintenant avec Jordan Cossino qui est là. Salut, Jordan. Salut, ça va ? J'allais dire, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Non, mais ça serait mentir. Ça serait mentir. Je n'aime pas mentir. Mais non, mais je te connais. Voilà. Et puis ma maman me regarde. Qui ça, tu regardes ? Ma maman. Ah oui. On la salue. Je ne peux pas dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais malgré tout, il est là. Comment ça va ? Ça va, Jordan ? Super. Il est très sympa, ce petit studio. Ça va, on a fait ça le week-end comme ça. Moi, tu sais, ma crainte, c'est qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière et qui fasse des conneries. Moi, si tu ne m'invites pas, je t'annonce, je passe derrière. On verra là. Non, mais si jamais vous faites des bêtises comme ça. Oui, mais voilà. Il y a moyen que si tu ne m'invites pas, sache que je serai quand même là. Puis tu sais quoi, la semaine prochaine, on n'aura plus le problème puisque Jérôme, tu débrouilles avec ce que tu dis. Il va masquer totalement la bêtise trait. Donc, on n'aura plus ce souci. C'est vrai que lui et moi, en termes de cheveux, on a de quoi faire. On a à revendre. Comment ça va sinon ? Oui, ça va bien. Alors, tu voulais nous parler de quoi ce soir ? Écoute, je t'ai trouvé trois petits objets, enfin, petites infos qui sont passées cette semaine que je voulais te présenter. Assez sympa, à commencer par le taxi volant. On en parle, on en voit de plus en plus. Regarde la vidéo que je t'ai trouvée. C'est Boeing. On en voit de plus en plus, mais sur YouTube, on en voit de plus en plus dans la rue. Justement, là, aujourd'hui, tu as, enfin, aujourd'hui, mardi, tu as Boeing qui a lancé un petit test de drone. Donc, c'était ce mardi, c'était aux Etats-Unis, en Virginie. Et c'est un taxi drone qui s'appelle PAV, Passenger Air Vehicle. Il a le loup d'un avion quand même. Il a deux grandes ailes sur le côté. Ça reste Boeing. Mais tu vois, donc ils ont fait ce test et donc tu peux le voir, ils volent. Donc, pour l'instant, c'est un test un peu tronqué parce qu'il ne peut voler que, dans un sens, donc il ne fait que il se surélevé. Et dans les prochains tests, ils aimeraient essayer les mouvements horizontaux et aussi de passer du mode, parce que le but, c'est aussi qu'il puisse décoller de lui-même et avancer, rouler, tout ça, etc. Et donc, de faire ces tests-là qu'ils n'ont pas encore faits. Pour l'instant, le truc vol, c'est déjà bien. C'est un bel exploit. Et une boîte qu'on connaît comme Boeing, c'est un peu encourageant sur ce qu'ils peuvent faire. Et puis, c'est plutôt rassurant. Bah oui, ça veut dire que la technogène... C'est pas faux. En sachant que là, le vol n'était pas habité. Ils n'ont pas pris de risque. Il y a juste un mannequin dedans qui jouait le rôle du pilote. Même le mannequin avait peur. Même le mannequin n'était pas sûr. Il a transpiré quand il n'était pas bien. Mais je trouve ça assez intéressant sur ce que ça peut nous promettre pour le futur, tu vois. C'est génial. Dans l'idée, voilà. Et pour te dire, il fait quand même déjà 9 mètres sur 9 mètres. Mais tu sais qu'on en a parlé aussi au CS. Oui, j'en ai vu un. Évidemment. J'en ai vu un, oui. Il y en avait un qui était impressionnant. Et qui c'est qui le faisait ? Qui est fabriquée par Bell. Ah oui. Et avec Safran, qui est aussi un grand équipementier militaire. Oui, très costaud. Et qui est sur ce projet aussi de drone autonome. Mais qui est immense. En fait, c'est un truc. David Noguera l'avait filmé. C'est vraiment un truc imposant. Mais là, je te dis, celui-là, il ne vole pas encore. Oui, voilà. Celui-là ne volait pas. Lui, il vole. Il fait 9 mètres sur 9 mètres. Et il volerait. En théorie, l'autonomie, ce serait 80 kilomètres. Donc, c'est pas mal. Pour du transport en ville, c'est aussi ça le but. Une ville comme Paris, 80 kilomètres. Oui, tu peux te faire Paris à l'aéroport en un quart d'heure. À savoir que ça, c'est électrique aussi. Ce n'est pas du thermique, c'est de l'électrique. Donc, c'est aussi intéressant. Je voudrais juste qu'il y a déjà Ehang qui fait des vols avec des passagers pour le coup. C'est les premiers à le faire depuis l'année dernière. Et Airbus est évidemment sur le créneau. Il y a 40 000. Mais les tests avec des vrais personnes à l'intérieur, ça se fait déjà. Oui, du côté de Dubaï, on a presque, j'ai cru comprendre. Et la Chine aussi. Est-ce que c'est électrique ? Oui. Je pense au côté électrique avec plumes, tout ça. Je pense à toi, t'es remarqué. Ensuite, deuxième petit truc que je t'ai trouvé. C'est une imprimante. C'est un projet Kickstarter qui a déjà récolté. C'est une imprimante couleur. Attends, tu vas voir. Regarde ce que je t'ai pris. Une imprimante qui s'appelle Print Brush XDR. C'est un projet Kickstarter qui a récolté déjà 300 000 euros. Ils en veulent 400 000, 440 000. Donc, ils sont bientôt financés. Il reste 7 jours. Et en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est une imprimante que tu tiens dans ta main et en fait, tu paramètres ce que tu veux sur ton smartphone et juste en passant l'imprimante sur n'importe quelle matière. C'est ça qui est intéressant. Ça s'imprime. Plastique, bois, papier, tout ce que tu veux. Et je trouve ça assez sympa comme truc. J'en avais jamais vu, moi, perso. Il y a une seule cartouche dedans qui fait les trois couleurs. RGB, oui. Et donc, voilà. C'est possible d'imprimer sur n'importe quelle matière comme tu le vois dans la vidéo. Le mec, il imprime sur du papier, sur du bois, sur du plastique, sur n'importe quoi. C'est un rôle. Je trouve ça sympa et tu peux imprimer ce que tu veux avec des emojis, avec une appli. Choisis ce que tu imprimes via le smartphone. Oui, c'est ça. Via une appli, d'accord. Tu fais ta typo, tu fais ta police, tu fais ce que tu veux et tu vois, pour un commerçant, ça peut être sympa d'imprimer juste son logo. Et l'intérêt, au-delà du côté, c'est rigolo d'imprimer ce que tu veux depuis ton smartphone, c'est qu'il y a un intérêt écologique. C'est-à-dire qu'au lieu de transporter 15 imprimantes dans un conteneur, ça, tu peux en mettre beaucoup plus. Pareil pour les cartouches. En soi, c'est plus intéressant d'un point de vue écologique. Ça, c'est le petit bonus. Mais tu vois, c'est rigolo quand même de pouvoir mettre sur un tableau. Après, il faut voir jusqu'à quel point ça peut remplacer une imprimante traditionnelle. Oui, après, ça reste. Pour tous les usages. C'est clair, il y a des limites. Mais tu vois, sur un jean, ça rend plutôt pas mal aussi. Si tu dois imprimer un mémoire de 180 pages. Oui, forcément. Peut-être partir sur une HP classique. Une bonne HP, vous savez. qui est un peu plus robuste. Exactement. Le prix, parce que je savais que tu avais demandé, je te connais, c'est 300 dollars. On n'a pas donné le prix de ton drone ? Non, bizarrement, non. Étonnamment. Il n'était pas sur Kickstarter. Quand c'est pas sur Kickstarter, je n'ai pas les prix. Et donc, la imprimante, 300 dollars. Donc, la imprimante, 300 dollars et une cartouche, 40 dollars. Après, à voir combien de temps tu as une cartouche. Si tu fais un emoji singe avec les mains sur la tête, combien de temps ça te prend, etc. C'est aussi intéressant. Mais voilà, c'est un beau projet. Je trouve, il reste 7 jours pour le financer, à voir ce que ça donnera. Et ta dernière ? Le dernier truc, c'est un truc qui aurait plu à Jérôme Colombard. Tu sais qu'il a une valise... Je sais qu'il va nous regarder. Je sais, mais justement. Tu peux lui dédicacer. Jérôme, je te fais coucou et regarde, c'est un peu pour toi. Tu sais qu'il a une valise qui le suit. Il a fait une vidéo sur Twitter récemment. Je l'ai vu avec sa valise. Il le suit quand ça marche. Voilà. Et bien là, j'ai trouvé mieux. Quand Jérôme prévoit d'avoir un enfant, une poussette qui te suit, du moins qui se pousse tout seul. Jérôme se dit, putain, il faut que je le présente ce soir. C'est génial parce qu'on voit plein de gens qui courent en poussant leur poussette. Voilà. Et là, c'est un peu dangereux. Alors que là, tu as ta poussette, regarde, elle recule, elle revient, elle peut faire ce que tu veux. Elle te suit un petit peu. Et quand tu veux reprendre, tu peux courir. Et il n'y a pas que ça dans la poussette. Ce n'est pas juste un truc qui te suit. C'est ce qu'ils vont te montrer. Elle est très intelligente puisque tu as une nacelle climatisée, tu as un chaud-vibron, tu as un rocking chair, elle se plie automatiquement. Tu as un haut-parleur. Tu as un haut-parleur. Tu as un case électronique, un capteur d'antivol, un microphone, une caméra intégrée et des positions ajustables. Une caméra intégrée en plus ? Pour surveiller le bébé. Sûrement, oui, je pense. Mais tu vois, tu as une petite cabine, tu as plein de choses. C'est vraiment la poussette du futur. Ah oui. Elle existe même en double. En version jumeau. Si tu as des jumeaux, c'est un acheté, un offert. Là, tu vois, une petite famille qui peut bloquer sa poussette via son smartphone. Tu la sécurises. Impeccable. Et là, c'est quoi ? C'est un projet, ce truc-là ? Ça existe déjà ? C'est là où tu vas voir que quand même la connerie a ses limites. C'est-à-dire que le projet, c'est un projet qui... Tu m'as dit deux gros mots. Tu m'as dit putain tout à l'heure. C'est vrai. Et connerie. Non, mais c'est bien, tu me corriges. Merci papa. Je t'en prie, mon fils. Attention. Non, mais tu as raison. Alors, pour te dire la vérité, c'est un projet Indiegogo qui date d'un petit moment. Mais je trouvais ça rigolo. C'est un premier Indiegogo de 2016 et qui avait avorté puisque ça n'a pas marché. Le prix de base, ça devait être de 300 euros donc pour le modèle basique jusqu'à pour le modèle le plus équipé dont je t'ai parlé, 3100 euros. Enfin, cela dit, une poussette, ça coûte cher. Ouais, mais 3100 euros, ça fait un peu chéros quand même. Ça fait un peu chéros, ouais. C'est le prix d'un... C'est le prix de quoi ? D'une petite voiture d'occasion. Écoute, oui, voilà, c'est ça. Ça peut te faire une bonne Twingo. Oui, c'est ça. Donc, quitte à choisir, est-ce que ça ne vaut pas mieux de prendre une Twingo en termes de rentabilité ? Je ne sais pas. Mais voilà, je voulais te présenter ce produit comme quoi et ça m'a fait vraiment penser à Jérôme. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas ? Je lui prendrais le modèle le plus bas de gamme. Et voilà. Bon, écoute, je ne sais pas s'il va revenir parce qu'il est en voyage pour tout vous dire. Jérôme, on le retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il reviendra avec sa valise qu'il aura suivi pendant tout son voyage. Mais je l'ai vu, sa vidéo sur Twitter et j'ai vu ton commentaire aussi. ça m'a beaucoup fait rire. Ça ne marche pas son truc, on est d'accord ? Ça marche, mais bon, quand tu filmes quoi. Après, ça ne marche plus. C'est ça le truc. Ça ne m'étonne pas. Merci Jordan. Merci à toi. À très vite. On se retrouve la semaine prochaine dans ce magnifique studio que vous avez pu découvrir durant ce Zéro 1 Live. Peut-être une dernière fois notre question. Zéro 1 est orange avant de se dire au revoir et de se donner rendez-vous la semaine prochaine. On évoque la tendance design que vous attendez pour les smartphones en 2019. Un écran pliable, un écran coulissant ou un petit trou à la place de l'encoche. Voilà, continuez. Vous pouvez voter. On fera le point vraiment définitif la semaine prochaine dans ce Zéro 1 Live. Vous le savez, tous les jeudis soirs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David et à Pierre qui ont réalisé ce premier Zéro 1 Live dans ce nouveau studio. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Et en plus, Jidé m'a dit un truc dans l'oreillette mais je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu m'as dit, Jidé ? Non, mais ça, ça fait... Je regarde la caméra. Oui, c'est vrai parce que d'habitude, je regarde par l'arrière. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se retrouvera jeudi prochain. Portez-vous bien. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada